ok je vais reprendre pour dire bonsoir vous allez bien bonsoir bonsoir ça va voilà je vais intervenir d'abord sur une personne qui est venu sur le bateau là qui a raconté toutes ces choses sur lui je l'ai entendu dire qu'ils avaient voté sur pour enfin côté plus je sais pas de 5,6 ou 6 quoi comme ça moi tout ce que j'ai à dire à ce monsieur parce qu'il ne sera pas le seul il y a beaucoup de personnes il est le courage de de gêner pendant toute l'année et demander pardon au guiné parce que c'est des gens comme ça qui ont foutu nous les guinéens tous les guinéens dans cette mer faut pas oublier ce que alfa condé a dit maintenant je reviens sur un parquet jamais alfa condé n'a fait un discours un discours d'un président jamais il l'a fait c'est de diviser seulement les guinéens depuis qu'il est là un président qui dit il faut mettre du feu sur le derrière de son feu pour faire sortir la tête sinon ça marche pas un président comme ça même même ton père ton père est un chef d'état il est il est il dit ça il s'adresse à son peuple vraiment qu'il faut dire papa ne faut pas le faire ça ne se dit pas mais il y a les gens qui l'applaudissent jusque là où nous sommes nous guinéens les gens pourquoi pourquoi les gens fuient il faut qu'il faut que nous qui reste là il faut que les gens sortent tout le monde nous sortent reclame vraiment le départ d'alfa condé parce que ce qui se passe en guiné c'est en guiné seulement que ça se passe seulement en guiné seulement en guiné quand l'alfa condé a été arrêté ici le monde entier partout il y a eu des guinéens il y a eu une manifestation partout dans le monde oui pour réclamer la libération d'alfa condé oui oui bon alfa condé a été libéré alfa condé qui dit qu'il est professeur il est sorti de la sorbonne on n'a jamais vu un monsieur qui a dit oui alfa condé m'a enseigné nous moi j'ai pas vu peut-être il ya certains qui ont vu mais je n'ai jamais vu oui il a été mon professeur dans cette place de cette année à telle année on n'a pas vu ça en tout cas moi j'ai pas donc j'ai pas vu encore quelqu'un qui dit oui c'est vrai il a enseigné je sais pas j'ai pas ok nos journalistes qui sont en guiné qui parle de sa professeur professeur pour éclaircir ça pour les guiné il faudrait qu'ils se déplacent venir voir les classes là où alfa condé notre président a étudié de cette année à cette année il l'a enseigné ici de cette année on n'a jamais vu on lui compte seulement professeur professeur il ya eu un professeur président en afrique le mali alfa marco daré si vous vous rappelez on avait parlé de sa biographie le tout mais alfa fondé jamais jamais au plus grand jamais moi tout ce que je demandais je vais je ne vais pas aller loin parce que vraiment en parlant d'alpha fondé en ténèbres moi d'abord je n'accuse pas je n'accuse pas à l'afrique je n'accuse pas à l'afrique j'accuse les guiné c'est les guinéens qui acceptent des cellules pour qu'il faut que tout le monde soit tout reclamait ils vont reclamer le rabais nous tout le cas il ya bien absolument rien rien mais on l'applaudit on dit oui il est bien qu'il est bien qu'il est on lui laisse donc où il faut lui laisser non parce que les gens ont peur les gens ont peur c'est normal personne ne veut se retrouver en prison personne ne veut mourir il ya des gens ont disparaît c'est vrai mon frère je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord comme ça madame c'est pourquoi j'ai dit c'est seulement la guiné que ces choses-là oui c'est seulement un guiné et les guinéens doivent se poser la question qu'est-ce qui ne va pas oui je suis d'accord au burkina faso quand il y a eu la souffrance tout le monde est sorti le monsieur est parti non on m'a dit la même chose non oui donc il faut qu'on reste comme ça le jour où il y aura la souffrance peut-être on va sortir ça reste comme ça on va l'applaudir comme ça ça sera bien parce que c'est juste qu'ici il n'y a pas eu de souffrance encore sinon les gens quand la fois qu'on a été arrêté tout le monde est sorti à lui réclame les gens étaient sortis le monsieur qu'on a arrêté qui est malade là phonique et marié oui et phonique et marié il faut pas dire que sous sous ou malinqué ou autre chose que les guinéens sortent de réclamer la libération de ce monsieur parce qu'il n'a rien fait mais personne ne dise quelque chose personne ils vont nous prendre un à un et puis c'est fini voilà c'est ça donc c'est pourquoi c'est pourquoi les gens ne sortent pas les dictateurs aiment utiliser la force pour intimider c'est tout parce que ça ça y a rien ça dépend de nous guillemets ça dépend de nous guillemets nous guillemets parce que vraiment dit toute la population se lever une bonne fois comme 2006 2007 et pour la vie c'est vrai moi je comprends tout ce que les gens disent je le comprends très bien mais j'essaie de voir les choses sous un autre un mois 2006 2007 j'étais en france nous aussi on manifestait ici on manifeste en france et à ce moment là comment j'ai commencé les manifestations et je profite de l'occasion et le monsieur sorel qui est acquis à la ctg ou cgd je sais pas quoi c'est lui qui il était dans les manifestations ce moment là les gens qui disent qu'il est nouveau il n'est pas nouveau et il est organisé les manifestations ce moment là et moi j'ai participé à ces manifestations voilà voilà ici maintenant pour 2007 en guinée 2006 ou 2007 les gens sont sortis les gens sont sortis je comprends cela mais c'est parce qu'il a fait partie comptée les gens sont sortis après ils ont eu quoi parce que vous vous voyez les gens le guiné se contente des petites victoires voilà c'est même seulement merci c'est un match de football quand on bat un petit une petite équipe un petit pays le guiné il est comme il avait pris la coupe d'afrique ou la coupe du monde donc le fait que les gens sortent comme en 2007 2007 n'a pas fait partir là ça racontait ils ont eu de deux petites trois victoires mais la guiné toujours dans la même situation donc le problème il est plus profond que cela c'est pourquoi moi souvent et je n'incite pas trop les gens à sortir par rapport à beaucoup de choses vous savez moi je pense que ça c'est moi qui pense ça je pense que je le dis souvent je pense que le fait de dire que par exemple au monsieur tout à l'heure j'ai dit le fait de dire que lui il a peur de fournit et même il faut le mettre et même d'un peu faire si tu veux faire ça ça m'a fournit et même d un danger puisqu'il est entre deux trois groupes ça fait en sorte qu'on le garde il ya cela quand on dit souvent que c'est une révolte populaire mon frère là où il est là il est dans la vidéo il la regarde maintenant et où il la regardera plus tard vous pensez que il sait il sait que le peuple va sortir mais il utilise les moyens possibles pour ne pas que le peuple soit vous voyez ce que je vais dire donc c'est comme vous c'est que c'est l'homme là qui va vous prendre votre femme ou qui va vous tuer ou qui va tuer vos enfants c'est vrai bah c'est faux bas il suffit qu'il y ait deux trois petites preuves mais vous vous je sais pas comment je dis ça vous 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 trouvez des solutions à votre problème c'est ça le souci c'est pourquoi il ya certaines choses c'est certain de vous mettre à plus aussi madame je suis d'accord il ne dort pas vous pensez que l'eau s'il dort aussi cherche la solution à ses problèmes d'eau s'il a des problèmes c'est vous qui nous on se met pas dans sa tête mais il a des problèmes il fait comme si de rien n'était ça se sent qu'il a des problèmes quand on se met à sa place il a des problèmes vous comprenez donc des solutions aussi pour nous bloquer c'est tout à fait logique c'est combat c'est comme un match de football c'est pour quelqu'un qui a des matchs de football entre les guinéens et les autres quand j'entends le guinéens parler il n'a même pas une bonne équipe et il n'a même pas une bonne école de foot digne de ce nom mais la population se met à rêver la population se met à fantasmé après ils sont déçus c'est la même chose en politique quand vous n'êtes pas à la hauteur vous dites oui la population va sortir la population n'a pas ce truc là par exemple aujourd'hui la population a deux soucis mon frère ils ont cassé leur maison ils ne se sont pas levés ils ne sont pas sortis les gens sont arrêtés ils se sont pas levés ils sont pas sortis la victoire de CDD a été confisquée ils se sont pas levés ils sont pas sortis vous pensez qu'ils vont se lever quand hein le monsieur qui a parlé tout à l'heure le monsieur qui a parlé tout à l'heure le monsieur qui dit qu'ils ont voté ici beaucoup combien de fois c'est mais il avait quelque chose il avait beaucoup de choses il a parlé plus de 10 minutes tout était important c'est moi c'est ce qui m'a coupé d'ailleurs voilà donc pour tout ce qu'il a dit c'est important et intéressant il faut tirer des conclusions de ce de ce genre de choses et savoir quoi faire il faudrait savoir que lui aussi nous on cherche des plats mais lui aussi me dors quand tu vas un marc de football chacun veut gagner chacun veut gagner les autres ne sont pas arrêtés sur le terrain en train de regarder l'équipe guinéenne c'est ça madame je vous ai compris vous vous n'aimez pas que les gens c'est que je n'aime pas que les gens voilà je vais revenir à ça je vais revenir à ça excusez-moi excusez-moi le monsieur a dit un truc excusez-moi s'il vous plaît le monsieur a dit un truc il dit que quand on envoie 50 euros ça ne suffit pas quand on envoie 100 euros ça ne suffit pas moi je le dis régulièrement ici je dis c'est la diaspora qui va changer les choses parce que c'est la diaspora qui nourrit la guinée c'est la diaspora qui fait vivre la guinée tant que 50 euros ne vont pas partir pendant un ou deux mois moi je n'ai pas que ça va pas ça va les pousser à sortir je n'ai pas dit ça mais ça va faire de l'effet comme vous aussi et si vous manifestons ici ça va faire de l'effet donc mais les attendre là bas quelqu'un qui t'attendent pour manger il compte sur toi pour le sauver toi tu veux compter sur cela pour se sauver tout seul et je pense que il ya un problème mental dans ce pays là il n'y a pas de clairvoyance le guiné n'a pas la clairvoyance c'est ce que je dis régulièrement parce qu'il n'est pas proche de dieu tout ce qu'on fait là c'est ça le souci vous voyez très très rapidement les gens oublient ils passent à autre chose on va prendre par exemple les pluies à chaque année chaque année le guiné se dit que non cette année il a trop plu alors il dit les mêmes fois exactement il ya eu de l'inondation cette année plus que l'année dernière tu enregistres le guiné tu l'enregistres l'année prochaine il dira les mêmes mots et les frances les mêmes phrases vous allez discuter de ça il va te dire que non l'année dernière c'était plus l'année d'après ainsi de suite pendant dix ans le guiné te répétera les mêmes phrases sur la même saison de l'eau tandis que toutes les années il ya les mêmes inondations vous comprenez donc je pense que c'est nous mêmes nous avons de sérieux problèmes à la bonne à chaque peuple de chef qu'il mérite on est marié avant qu'on est pour l'instant parce qu'on mérite cela d'une façon ou d'une autre directement ou indirectement on le mérite quand on voit l'afrique aujourd'hui on se dit que et comme on appelle ça l'avenir c'est l'occident mais mon frère qui va sortir si l'avenir c'est l'occident on se bat on prend la méditerranée on se bat on prend un visa et puis on va en occident on vit mieux l'afrique elle reste là mais on se tape la poitrine tous les jours qu'on est fier d'être noirs donc je pense qu'il ya un gros problème mental ce n'est pas que guiné c'est l'homme noir qui a ce souci là parce qu'il n'a pas la clairvoyance c'est ça je ne dis pas que je ne veux pas que les gens sortent même si je voulais que les gens sortent je ne vais pas le dire de cette façon que les gens sortent parce que lui aussi veut pas que les gens sortent il va faire en sorte que les gens ne sortent pas c'est à dire quelquefois quand je vous entends quand j'entends les gens dire cela tout le monde le dit il faut que tout le monde se lève en même temps pour sortir tout le monde n'a pas le même problème tout le monde n'a pas la même rage de vaincre la majorité la majorité aujourd'hui la majorité est le bon problème oui oui mais la majorité a voté bon la majorité a voté on a mis dans la tête de la majorité que c'est les urnes qui a pas de violence les urnes c'est mieux il n'y a pas de violence dans les urnes il faut pas sortir pour faire une manifestation reclame quelque chose qui est pouvoir il faut manifester il faut toujours manifester partout dans le monde même à l'europe voilà moi je suis je suis en train de vous dire moi je suis plus pour les manifestations à l'étranger qu'en guinée pour l'instant voilà pour l'instant mon frère supposons que c'est toi qui envoie 100 euros tous les mois ou 200 300 euros tous les mois à ta famille mais tu peux sortir manifester ici parce que tu es fatigué de payer 300 euros ça c'est ton droit personne ne te tuera c'est parce que vous avez il faut que vous changez cela il faut que les guinéens changent cela sinon pourquoi vous envoyez de l'argent aux gens mais ils n'ont qu'à se nourrir en guinée pourquoi l'argent vient de l'occident pour manger là-bas pourquoi ils ne mangent pas là où ils sont mais qu'ils se démerdent qu'ils se débrouillent on n'a pas à les nourrir hein Alpha peut les nourrir le système peut les nourrir ils peuvent mettre un bon système social en place tout guinéens avec un million entre 500 000 et un million le guiné peut vivre pas top top mais il peut avoir un repas par jour puisqu'il y a des familles qui n'ont pas un repas par jour donc il faut voir la situation plus en profondeur quelqu'un compte sur toi pour le sauver toi tu contre celui-là pour se sauver lui-même donc il y a une incompréhension entre nous et un décalage entre nous et la population la population locale qui est là le guinére lambda il y a un décalage total vous comprenez mais je ne dis pas que ça va pas se faire ça peut se faire ça va se faire mais vu vu qu'on le dit régulièrement le dit régulièrement il met ses garde-fous il met ses garde-fous il met ses garde-fous toutes les personnes qui sont susceptibles de soulever les gens il est enfin voilà c'est ça donc je vais vous laisser je vous dis vraiment merci vraiment merci qu'elle a vous payé merci et puis à bientôt le charles merci beaucoup donc on va rester là les gens que les appels en absente je suis désolé parce qu'il ya des gens qui appellent pendant que quelqu'un d'autre parle bon quand vous appelez vous voyez pas ça ça c'est pas de ma faute on va rester là si vous voulez intervenir vous essayez d'intervenir je pense qu'au niveau mental nous devons changer beaucoup de choses nous devons changer notre façon de voir les choses notre façon d'analyser parce que nous ne sommes pas seuls sur le terrain tu veux tout le souhait de l'alpha connu c'est pas autre chose c'est de mourir au pouvoir c'est ça son souhait ça ça son rêve le monsieur qui a intervenu moi j'ai demandé d'où il est ça se sent sur son accent que c'est quelqu'un de par là bas ça se sent très bien sur la photo aussi donc moi j'ai demandé pour pour que vous vous entendez il dit que c'est acquis c'est du goût imaginez vous cela se passait je sais pas je me rappelle plus si c'est en 2010 ou 2015 et cette fois ci la même chose a été fait maintenant un peu plus qui fait cela ce peu plus là avec dieu c'est ça la question un peu plus qui triche ouvertement les gens qui trichent ouvertement et ce genre de personnes va se dire va vous dire que c'est dieu qu'il a mis là où il est tout en sachant qu'il a fait voter une personne dix fois on m'a subduit il n'aime pas ça je voulais dit le guiné un moment gratuitement même sur son créateur et il valide ce mensonge change en votre façon de voir les choses une façon de faire les choses si on mérite enfin qu'on est c'est lui qui va rester il va partir un autre viendra pire que lui je vais revenir à cela pour le moment pour l'instant on ne mérite pas mieux c'est ça la vérité chacun mérite la vie qu'il a si tu souffres aujourd'hui et demain tu as le bonheur tu as mérité ce parcours moi je vais je vous ai expliqué mon histoire de papier je devais l'avoir en une année ça a pris à peu près dix ans les gens se moquaient de moi les gens m'ont dit que non que toi tu es malade tu n'auras pas les papiers là il faut faire autre chose même dans l'administration méditer mais madame il faut faire s'il faut faire ça c'est mieux j'ai dit non je me battrai dans ce sens je l'aurai dans ce sens mais quand j'ai eu mes papiers les gens voyagés partaient partout ça ne me dérangeait pas je disais je leur disais j'avais aujourd'hui je mérite ce que je vis mais demain quand j'aurai le bonheur je l'aurai mérité mais ça n'a pas loupé c'est à dire tellement que je suis resté enfermé en france je pouvais aller en guinée deux trois fois par an j'étais comme une prisonnière libérée cela faisait mal à ceux qui partaient une fois par an ou tous les deux ans pendant que eux moi j'étais là eux partaient ça me faisait pas mal vous voyez ce que je vais dire donc il faut tenir compte de certains facteurs dans la vie c'est ce qu'on oublie on oublie des choses qui sont d'une importance capitale partagez le live s'il vous plaît je ne vous ai même pas trop dit de partager aujourd'hui de mettre les coeurs parce que cette histoire de méditerranée il ya des gens qui écrivent ici ufdg rip oui ufdg rip rip à méditerranée aussi voilà donc c'est ça quoi il faut comprendre les choses vous êtes des humains je suppose que vous n'avez pas tout le corps rempli de poils de chien ou de chat je suppose mais j'espère d'ailleurs à un moment donné de la vie tu ton côté humain doit ressortir mais quand on a un cannibale comme alpha c'est à dire un délinquant politique c'est un délinquant politique vous avez vu il dit que le pouvoir ne s'achète ne se ne se donne pas que ça s'arrache et puis on va dire que non c'est telle personne qui est violente ou c'est telle personne qui prône la haine quand quelqu'un a la place qu'il ne faut pas qu'il soit qu'il ne mérite pas c'est un parvenu alpha condé c'est un parvenu il s'est retrouvé là bas avec sa sacoche avec son boumou marocain tout froissé tout déchiré noir là c'est à dire il n'imaginait même pas que c'était possible je pense que c'est pourquoi il n'a pas eu de projet parce que l'espoir était perdu mais même si c'est ça il se baladait avec le titre foncier de la guinée qui alors par ici à la boxe et par là mais il aurait pu se balader avec un petit programme si puisque c'est le même système c'est les mêmes problèmes qu'on a jusqu'aujourd'hui c'est le même problème ça n'a pas changé mais il faut que nous guiné changez vous allez dire qu'il n'y a pas d'une dedans si c'est bien moi c'est dieu qui a changé ma vie c'est l'islam qui a changé ma vie vous êtes trois ans et quelques ici s'ils changent la vie de chacun de vous ici vous allez voir les choses d'une autre manière ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et il va nous amener quelqu'un qu'on mérite sinon même si on a quelqu'un qui vient comme chaque fois les élections sont truquées comme cette fois ci avec ses billets ça sera pareil maintenant il dit que le pouvoir s'arrache ça c'est pousser les gens à prendre les armes c'est une forme de manipulation mais là dès que notre côté va essayer de faire quelque chose ou qui que ce soit ils vont dire que la guinée toi tu ne veux pas la paix tu veux mettre le feu à toi tu veux si tu as tu veux ça tu es quelqu'un de vieux là mais ceux qui sont dans la méditerranée là il fut la guerre il ya la guerre en guinée il ya quelques problèmes tout va bien oui et ça ne va pas là je pense que ça va un bon je pense que ça va très bien ils viennent se promener c'est du tourisme mais leur tourisme là il faut qu'ils passent de ce côté là je ne sais pas parce que vous voulez faire croire que tout va bien tout en sachant que ça ne va vous voulez vous convaincre de votre propre mensonge et quand quelqu'un va dans l'autre sens qui ne vous intéresse pas qui ne va pas dans le sens que vous voulez vous n'êtes pas content vous voulez que tout le monde marque comme vous parce que vous êtes éduqués dans ce mensonge là les rpg sont éduqués dans un mensonge c'est malheureux c'est dommage regardez ce monsieur là aujourd'hui il a pris conscience avec ce qui s'est passé en méditerranée et tout et tout c'est à la soirée qui a fait aujourd'hui qu'il a intervenu pour dire ça je ne le connais pas rien du tout c'est la première fois qu'il appelle c'est lui qui est rentré dans les détails moi je l'ai mis à l'aise je l'ai laissé parler il a dit jusqu'à arriver à ce stade wayne à son wayne puis donc ça c'est un phénomène qui existe en outil depuis très très longtemps les gens le disent les recensements pareil c'est sans ces gens là qui vont dire que non c'est bien qui donne le pouvoir dieu autorise à voter dix fois mais c'est du vol j'ai vu la malhonnêteté c'est du mensonge et ça ce sont des enfants ils jouent au foot vous venez vous leur dites vous voulez qu'ils disent quoi que non qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne veulent pas voilà le monsieur il a dit des choses très intéressantes il a parlé de l'ancien conti voilà c'est très bien quand conté est arrivé tout le monde c'est là que les gens ont eu le goût de l'armée des rois sauf et son rien c'est lui qui a mené ce système parce qu'il sait tellement il a mis tellement l'armée en valeur ils s'habillaient bien ils vivaient mieux que les autres ils étaient bien payés ils avaient le ravitaillement en tout cas ils étaient bien donc tout le monde tous nos petits frères tous les jeunes à l'époque rêvait d'être béré rouge rêvait d'être si et ça parce que lui il a mis ce côté là en valeur parce que c'est ça son domaine mais à la fois qu'on est les professeurs vivent comment depuis qu'il a été obligé de payer l'école gratuite comme avant les africots flac il avait il en a construit combien il en a renouvelé combien il a construit combien d'écoles il ya plus d'écoles privées que l'école publique pourquoi parce que les gens sont nombreux dans les classes parce qu'il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a pas d'école pourtant lui les professeurs c'est vrai pour vous c'est faux professeur c'est pas ça le débat mais s'il a dit qu'il est professeur ça au moins c'est son domaine il peut faire son mieux dans ce domaine là mais c'est quel domaine que lui là il a fait quelque chose qu'elle domaine qu'on se dit que non le domaine là vraiment et non et quand tu te fassures et vivement enfin ou bien dit je sais pas j'en sais rien moi il ya quel domaine aucun et il ya des gens qui vont vous dire que tout va bien mais je vous dis la vérité a du mal à s'imposer parce qu'il faut être patient et en durant avec la vérité mais si tu te décourage le mensonge va penser qu'il a gagné parce que toi tu t'es découragé tu as laissé le mensonge évolue mais quand tu traques le mensonge finalement le mensonge finit par tomber ça ce sont des choses comme des images des images comme ça les élections ça ne fait pas un an bientôt un an soit disant c'est on va supposer que c'est un nouveau président supposons que c'est un nouveau président normalement peut-être qu'il a venu de casser les gens qu'on a cassé la maison c'est sûrement les groupes là c'est possible toi tu es élu c'est le peuple qui t'a eu l'idée que tu viens tu casses les maisons tu enfermes les gens par ci par là pourquoi tu fais le barbare tu fais le sauvage a que c'est un animal politique dit que c'est un animal elle va connaissait un animal sauvage c'est pas un animal politique ça c'est pas la politique quand tu es fort en politique c'est les urnes qui parlent tu ne fais pas voter une personne dix fois une personne une fois ça suffit et quand tu as fait dix ans de pouvoir c'est à dire là où on est on doit même pas être là non on ne doit plus être à ce niveau là non non et ce sont des gens qui se battent par la méditerranée qui viennent et ce sont ces gens là encore qu'on rapatrie on les paye on paie l'état guiné on paie l'argent à la guinée pour rapatrier les gens qui sont venus de cette façon pourquoi la guinée ne met pas des choses en place pour retenir ces gens là pour retenir ces jeunes puisqu'alpha connaît l'immigration il a vécu c'est à dire de défendre à passer un boulot c'est un métier faut suivre une formation spéciale il doit trouver des gens parce que ceux qui le défendent là eux ne peuvent pas non 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 il n'a qu'à trouver d'autres personnes les former spécialement parce que même quand tu es super menteur même si tu es créateur de menteur tu vas te fatiguer il suffit que quelqu'un qui est tenace te traque tous les jours tous les jours les morceaux de mensonges vont tomber petit à petit ça va tomber petit à petit t'as dit quand tu as un sujet que tu dois faire tu ne j'ai jamais sujet je ne peux même pas les faire parce que quand tu veux faire il ya un truc qui sort quand tu veux faire il ya une urgence qui sort et il ya des abonnés qui sont curieux de savoir ce que tu en penses voilà c'est ça le souci donc ça met ce que tu as à dire en retard donc alpha c'est délinquant politique voilà il ne voulait avoir rien du tout il est soutenu par des gens qui ne vendent rien aussi qui se ressemblent s'assemblent sinon si tu ne te ressembles pas avec quelqu'un à un moment donné tu vas le lâcher toutes les bonnes personnes qui étaient avec un vallon lâcher toutes les bonnes personnes qui se respectent ils l'ont touché tous les sites ils ont pris notre route parce qu'ils veulent pas la honte ils savent qu'il ya un domaine le domaine de la honte là qui se retire ça ce n'est pas une question d'être loyal quand tu vas être loyal avec avec un menteur pourquoi tu t'as vu tu vas participer au retard il ya des gens qui se vantent de ça moi je suis dans le rpg depuis 30 ans je suis dans le rpg depuis 40 ans tu te vente de la négativité même si c'est un sommeil profond ou bien tu t'es venu faut te réveiller ou bien vous voulez convertir aux choses sur nous mais comme ça s'arrache on est dessus il avait rien à m'abolir tout ce qui se passe la personne n'a pensé qu'on allait passer sur cette route là donc l'affaire phonique et minguet que voulez-vous qu'on vous dise qu'il présente des excuses il n'a rien fait il est dans ses doigts c'est normal c'est logique maintenant il ya des gens qui se disent oui il est très mal en point s'il meurt il va se passer s'il va se passer ça à l'assure c'est ce qui va se passer on lui souhaite un bon courage meilleure santé moi je ne vais pas lui dire de demander pardon parce que logiquement il n'a rien fait du mal si lui même dans son passé en âme une conscience il veut jouer la comédie pourquoi pas il peut jouer la comédie il signe un truc il sort et comme on appelle ça il se retire du tout ça c'est son droit aussi il a une famille voilà ça c'est tout à fait logique mais je vous le dis régulièrement où il n'a marie à son nom on a tout mara mario maya ce moment n'y rio maya ce moment donné qu'on offre mérite à la maman il y a ce qu'on est la veillasse comme le pourquoi c'est la réaction et on a évité donc on a beau dit tout le monde dit non il a un truc là tu vas pas mourir au pouvoir à ceci c'est donc partout dès qu'on dit ça qu'il n'est pas tranquille moi tu m'auras fait qu'elle amoureuse mais ce qui doit arriver va arriver tu ne verras même pas ça venir c'est pourquoi ceux qui font des vidéos il ya des trucs qu'il ne faut plus dire même quand les gens interviennent en disant telle chose ce n'est pas qu'on va mentir tout ça lui fait son plan il le dit il ne le dit pas combien il le dit il ne le dit pas donc pourquoi vous aussi vous voulez du tout vous plaît il faut pas du tout vous plaît même si il faut être comme ça c'est qu'ils disent que la politique c'est le mensonge la politique c'est le mensonge tu peux voter dix fois tu dois ou des 15 fois tu peux voter 20 fois la routine et les fièves l'alpha sont reconnus pour ça le recensement de mineurs sont reconnus c'est légal c'est ce genre de personnes comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est dieu qui a donné le pouvoir qu'il m'a dit de tricher dieu m'a dit de voter dix fois dieu m'a dit si dieu m'a dit ça donc voilà offré c'est la communauté pour ceux qui sont alignés parce qu'ils connaissent les bonnes choses la plupart du temps c'est la seule communauté la majorité en trois repas par jour ils veulent plus mais tant quelqu'un habitué à la négativité il sera même pas contre les négatifs les autres on leur a imposé que ça va changer tout ce que dieu qui va changer les choses mais dieu passe par des routes pour changer les choses voilà je vous ai dit l'appel c'est des visionnaires ils aiment les bonnes choses quand tu vois un médecin guiné en france c'est un pull tu vois un avocat en france c'est très rare sur 10 il ya cette pull tu vas donner qu'est ce que tu vas donner à celui-là nous autres qui envoient ça et nous désigne moi ma famille n'était pas pas de moins ethniquement quand on prend le pull ya pas match donc ils aspirent à plus ils veulent plus maintenant aujourd'hui il ne sort pas le problème chacun n'a pas laissé celui ou bien voilà maintenant si ça fait mal à quelqu'un il sortira ou bien sa communauté sortira c'est une très très bonne chose voilà il faut les qu'un des femmes à remercier donc c'est ça dans la vie moi dans ma famille j'étais prête à tuer les gens pour leur propre intérêt ça c'est ma nature mes copines c'est à dire tout le monde m'a reconnu pour ça à elle quand elle voit ton intérêt quelque part c'est elle qui te frappe pour ton propre intérêt ça c'est ma nature ça c'est mon âme donc le plein il est comme ça c'est tout c'est leur nature ils veulent tellement de bien pour tout le monde vous vous passez qui veulent ce bien là pour eux c'est qui souffre le plus là on peut la manger la fille les autres mais qu'est-ce qu'ils vont manger ils vont manger par là ça c'est une nature ça c'est les belles et les grandes armes les gens proches proches de dieu sont comme ça moi je ne suis pas de lui afflégé moi tu m'aurais vu défendre alpha condé ici mais tu allais dire que non tout le monde je ne suis pas du rpg défendre la constitution j'ai défendu la constitution par rapport à plusieurs mois les gens ne comprenaient pas aujourd'hui c'est le même qui m'insulte aujourd'hui je suis là c'est comme ça que ça se passe je n'aime pas l'injustice ça c'est ma nature mais le jour qu'on va me payer je sais même pas je vais former une équipe toute la journée je serai devant la caméra et là là c'est gratuit un franc je n'ai pas réussi je ne veux même pas parce que ça va baisser ma force donc ça c'est ma nature quand tu as un programme je suis au courant que quand tu vas aller là bas c'est pour tes papiers ou c'est pour ton problème ou c'est pour telle ou telle chose je vais t'appeler tous les jours ça c'est ma nature vous savez combien de personnes moi j'ai aidé aujourd'hui qui ne me parle même pas ça c'est ma nature eux aussi c'est leur nature quand tu as une grande âme tu as une mission d'aider les petites âmes mais les petites âmes s'accrochent à toi pour te fatiguer mais ce qu'eux aussi ils ont oublié c'est Allah subhanathana qu'ils ont oublié je l'ai dit hier tout tout ce que Allah n'aime pas là les gros distributeurs c'est eux produits et précisions c'est eux mais il va aussi c'est eux encore c'est eux c'est eux qui vendent tout si ça prend de la proportion c'est parce que vous vendez il faut pas vendre quelqu'un d'autre n'a qu'à vendre ça c'est des petits trucs qui peuvent jouer qui peuvent jouer sur ce pays qui peuvent jouer sur tout un système donc c'est ça donc c'est vous qui savez moi les sorties là je ne vais pas laisser l'affaire d'attitude parce qu'il ya quelqu'un qui a dit là bas que c'est le peu seulement qui sortent pourquoi tu n'as pas écrit devant lui là-bas que mon frère et c'est un point débat qu'on décrit il fallait écrire à bâques à le point des que bâques à le point de ne parle pas de police c'est ce que vous dites dans les commentaires ça vous dit dans les commentaires dans vos familles là c'est ce que j'avais dit ici vous le dites tous les jours vous le dites toujours dans vos commentaires que jamais un peu le pouvoir vous le dit tout le monde le sait et je dois faire une vidéo sur ça inchallah vous êtes des vrais et nous vous avez été élevé dans ça le rpg monté pour ça c'est ça votre cheval de bataille quand le peuple va prendre le pouvoir il va faire s'il va faire s'il va faire ça va faire ça à tout votre problème c'est que tout votre problème vous n'avez pas un autre problème c'est ça votre problème donc vous pensez à votre problème je vais essayer de régler ce problème là ma manière maintenant si vous avez vos pantalons que vous portez très bien quand les gens écrivent des mauvais commentaires comment c'est à vous il faut aller reprendre à celui-là que non mon frère à quel point il faut pas dire ça laisse le plus tranquille voilà ça c'est bien mais quand ils disent des choses comme ça et quand votre camp raconte des sottises dans les vidéos tu ne verras jamais un rpg se dit que non il faut jamais dit ça non au contraire de partager vous êtes content mais ce qui vous fait mal c'est de voir une ciseau qui ne va pas dans votre sens ça ça vous fait mal non je ne vais pas me mêler à la négativité tous les combats c'est un contre un maintenant s'il ya deux personnes contre une personne c'est qu'il ya un peu d'injustice quelque part il faut égaliser les choses tout le monde dit c'est ce que vous dites que personne ne veut des peuples pouvoir moi je les veux au pouvoir oui le pouvoir en guinée il est ethnique même le figaro a écrit ça ici les élections en guinée sont ethniques il n'y a pas de problème d'ethnies mais au niveau du pouvoir c'est ethnique et vous voulez vous voulez pas qu'on parle de cela pourquoi mais moi je vais parler de ça vous ne pouvez rien contre ça et vous savez au fond de vous que c'est la vérité vous le dites tous les jours j'avais un peu de pouvoir c'est les éthopiens vous le dites ou vous le dites pas c'est des sénégalais locales ou sénégalais vous le dites ou vous ne le dites pas ici vous le dites mais n'a pas quel moyen vous allez m'empêcher de dire ça qu'est ce que vous allez faire la seule chose que vous allez faire peut-être c'est bloquer cette page là je sais pas l'affaire disparaître c'est tout mais à part ça vous ne pouvez pas parce que c'est ça la vérité c'est ce qui est caché il ya des gens même qui disent que c'est une tradition avant la tradition là on va la détaille pour comprendre d'où ça vient si c'est une tradition prophétique si c'est coranique moi je veux comprendre oui c'est n'est pas que c'est tout le monde en a marre de cette histoire là vous avez décès tout votre travail vous accrochez à cette communauté là pourquoi au fait qu'ils ont le commerce ils vous ont empêché de faire le commerce il vous a empêché d'étudier quand vous allez dans les classes en guinée souvent c'est les petits jeunes peu là qui étudient et aussi le bricole depuis qu'alpha quandé et la l'éducation est à terre si tu vois quelqu'un un peu étudié c'est un petit peu tous les autres là ils ont créé une langue il ya une autre langue qui est fabriquée mais il faut parler de ça il faut parler de ça parce qu'alpha va partir c'est le demain mais comme vous ne voyez pas plus loin que le bout de vos nez pourri écrasé là vous ne voulez pas voir la vérité la fête de peu là je vais dire ça tous les jours tous les jours que j'ai envie de dire je vais dire et j'ai des captures d'écran je vais sortir il ya des vidéos un moment va venir on va sortir les vidéos aussi oui vous ne pouvez rien c'est ça que je vous dis vous faites des vidéos vous insulter vous allez vous fatiguer vous écrivez les ingénieurs si vous allez vous fatiguer depuis que vous insulter j'ai arrêté et moi je suis pas peu là je vous l'ai dit parce que tu as un peu le dis ça ça passe mal l'hier dit qu'attendu je vais vous amener quelqu'un tout ce qu'on dit à vous l'appel à vous les peu à vous les peu c'est où qu'il avait donné la grosse tête c'est ça oui vous avez tellement eu peur des dalles que vous à me bloquer à tout coup ça c'est quelle peur ça mais laisse ton rival politique rentrer dans ton fief pour l'humilier le ridiculiser là bas il allait rentrer et personne ne sort c'était la réponse mais vous savez que les gens allaient sortir il faut le bloquer vous avez fait ça en guinée rien ne s'est passé rien vos âges nous rien dit les réseaux sociaux qu'est ce que vous avez dit vous étiez content vous n'avez même pas honte vous étiez content ça ça peut se faire dans un pays et vous dites que le pays là la guinée est une famille mais c'est une famille en voie de composition ou bien une famille en voie de disparition vous pensez que moi je vais dire des choses pour vous faire plaisir les choses qui sont là depuis que la guinée guinée c'est du mensonge on vit sur des bases de mensonges s'il ya des gens là qui s'il ya des gens qui sont là pour diviser ce sont vos soi-disant élite oui là c'est pourriture là qui sont là ce sont eux qui sont là pour diviser parce que quand quelqu'un te dit que le pouvoir ne se ne je sais même pas quoi ça s'arrache et que celui là c'est un président d'une république ça c'est quel genre de république ça vous avez la bouche vous parlez de cela quand il fait des groupes comme ça il apporte des sottises comme ça il faut sortir dit que mon président et mon président ne faut pas dire ça ça ne se dit pas voilà ça c'est l'incitation et nous on veut pas de problème mais non 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 le fama national il a parlé quoi le bâtisseur oui enfin bon des bâtisseurs quand tu viens de là où il ya des cases ça c'est clair que c'est un bâtisseur mais quand tu as vu des grandes villes mon frère tu vas te cacher il n'a qu'à ce que vous de l'insale salubrité l'histoire de la guinée va retenir qu'il ya eu quelqu'un au point qui a pu terrasser les ordures sinon personne n'a jamais intéressé les ordures en guinée les ordures que vous pouvez vous même régler comme si c'était un truc naturel comme si ça descendait du ciel je vais vous laisser je vous dis à bientôt les charlas merci pour les partager pour les commentaires c'était un peu triste mais que voulez vous c'est comme ça ceux qui prennent la méditerranée moi je vous dis de ne pas le faire mais vous savez même si je dis ça vous allez dire que à toi tu es bien là bas donc c'est très difficile à parler de cette histoire de méditerranée mais c'est comme ça c'est honteux c'est triste c'est dommage c'est malheureux mais qu'on a des irresponsables et je pense que les guinéens sont conscients que l'alfa conné il est responsable c'est pour qu'ils n'ont pas voté pour lui c'est tout le monde est et pour qu'elle n'est pas c'est retourné pour qu'elle n'est pas c'est retourné est-ce que quelqu'un aux sorties de la tête vous avez les armes et vous vous vantez de ça tellement que les gens là sont médiocres tellement qu'ils sont nuls celui qui sort en fait c'est celui qui sort en fait vous ne mangez pas de l'air vous l'air que juste là quand il fasse une drogue c'est vous qui êtes sous ou quand il boit son whisky c'est vous qui êtes sous ça va passer tout ça là va passer ça va finir toi qui appelle voilà ça tombe bien toi qui appelle là je viens te bloquer le monsieur qui a appelé hier les gens me l'ont signalé les gens m'ont appelé pour me dire qui il est qu'est-ce que c'est un rp juste fervent rpg ce qu'il s'appelle kaba mais je vais continuer très bien à vérifier si c'est lui donc la prochaine fois je vais vous parler de lui là où je viens là je te bloque attends je vais te montrer comment je te bloque ils sont tellement manipulateurs il est même voilà c'est toi qui est là là avec ton comment on fait comme on bloque mais voilà je t'ai bloqué je ne te signale pas que je te bloque tout simplement voilà vous voyez comment ces gens là sont manipulateurs c'est ce qu'ils font aux gens celui qui a appelé hier il me dit que ah je vais terminer par ça oui je n'aime pas quand tu parles de politique parce que tu dis tu dis tu dis des choses qui divisent les guinéens et tu soutiens seulement une communauté et mais quand tu parles de religion ça j'aime ça regarder la manipulation c'est à dire il veut te casser tu vois non il te met en haut côté religion et politiquement ils te cassent pour te déstabiliser les gens là sont très très manipulateurs mais c'est la manipulation bas niveau bas de gamme enfantin je vais soutenir une communauté vous dites que c'est la communauté laquelle le problème que elle ne s'entendent avec personne vous avez mis ça dans la tête de tout le monde il y en a une qui dit que moi je les prends toi et le problème c'est à dire que vous comprennez moi vous êtes majoritaire vous êtes nombreux il ya dix personnes qui parlent sur les réseaux sociaux peut-être il ya deux en tout cas moi je dis ouvertement que je veux un peu le pouvoir moi je veux ça vous ne voulez pas vous dites que la majorité ne veut pas mais les gens vont vous vous êtes conscients de cela que les gens vont ça c'est quelle bêtise ça qui va laisser d'aller et prendre alpha même côté famille même physiquement alpha produit ça tous ces doigts là sont moi tous et même à ça ça c'est il a une insuffisance ou un cancer tous ces jeux là aussi sont partis enfin à produisant voilà non il est que je soutiens les peu j'ai dit que je les soutiens vous il faut pas les soutenir vous ne le soutenez pas qui vous créez des problèmes pour ça c'est ça que les gens ont envie d'entendre vous leur dites ça c'est que tout le monde jette la moi j'ai pris moi c'est comme ça je suis comme ça c'est ma nature on n'allait pas on n'allait pas et oui oui allez tout cas oui j'ai encouragé la nouvelle constitution pour qu'il ya de nouvelles personnes mais la loi qui a mené de nouvelles personnes qu'est ce qu'il a fait il les a falsifiés toi tu vas être content pour ça non je ne veux pas être content pour ça parce que moi je n'ai pas soutenu la constitution pour lui par rapport à lui j'ai soutenu pour qu'il ya de nouvelles personnes il y avait plusieurs voies aussi qui étaient bien et toutes ces lois il les a falsifiés voilà allez tout car c'est très bien comme tu t'en souviens et aujourd'hui et vous vous êtes pg sont en train d'insulter c'est très bien c'est une très bonne chose mais soutenir la constitution à ce moment là il fallait s'élever le bonheur ça je l'ai fait donc ça aussi je peux le faire ce que je fais aujourd'hui voilà ok à l'écouture tu me suis le plus belle directeur à merci beaucoup mon frère je vais vous laisser à tiens mais direct à mon frère c'est très bien merci beaucoup que j'ai été payé là bas je vais vous laisser walleye c'est pas votre compagnie qui me déplaît j'ai mal à la tête là cette histoire de méditerranée là ça m'a j'ai pas du tout aimé ça donc merci beaucoup à aller merci à toi aussi merci à tout le monde je m'en comme alpha qu'on dit c'est tout à fait normal merci 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 à tout le monde et puis peut-être je sais pas demain après demain on vera c'est pas évident c'est pas facile alors bien qu'on t'a honte à garrons sur la rame c'est m'a dit pire mal à homalien à mcd bing pas c'est un temps en tant que réalogie et blistique et à l'hombe a guira à honsu à hame faillie à comment d'imadi a cellulé en jalousie à la victoire de la victoire de la victoire de la victoire de la victoire à me l'aura eu la gine a carina non au mieux il a la stembe fina quand même